Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de l'aventure Dofus Tempo Rétro. Voilà, ça faisait un bon moment que j'avais plus fait de tempoyer, j'étais assez lassé du concept, de toujours refaire les succès et tout, mais ça c'était sur Dof2. Et là, on a le premier Tempo sur Rétro, avec plein de changements, plein de nouveautés, plein de diversité qui a amené sur le jeu. Donc ça fait un concept très très agréable, jusque là en tout cas, c'est de très bonnes premières heures de jeu que je vais vous présenter dans ce premier épisode. On est actuellement au niveau 73, et là je vais m'apprêter à me faire le stuff niveau 70, enfin le stuff qui sera plutôt au niveau 60 max, c'est le stuff R pour ce Yop, voilà, qui me suit depuis le début forcément. C'est un perso que j'avais choisi pour la puissance qu'il aura et qu'il a déjà grâce au palier 1 pour 1, ça va nous permettre de mettre beaucoup de points dans l'agilité. Pareil pour l'intel, jusque là j'étais un tel, de toute façon je vais vous montrer, on va revenir sur tout ce que j'ai fait. Mais bref, là on en est au moment où on va passer R justement. Du coup, moi ce que je vous propose, c'est que vous voyez ça, vous voyez maintenant comment on y est arrivé, et ensuite on finira par justement le stuff pour finir et voir où on en est avec ces deux premiers jours. Yes, deux premiers jours. Allez c'est parti, nous voici au Hall des Valeureux, c'est là où tout a commencé. Voilà, rappelez-vous, rappelez-vous ceux qui ont joué ou ceux qui découvrent, bah découvrez, voilà, avec nous. C'est ici que tout a commencé, et c'est à Strube que ça a très rapidement continué, voilà, pour les quêtes très classiques qu'on a vu déjà sur Tempo, enfin pas sur Tempo, sur les serveurs monocomptes. C'était le bon goal très clairement, sachant que les quêtes sont impactées par le multiplicateur d'XP, donc x3, ce qui permet de prendre des 21 000 sur la quête Visite Guideda au Château d'Alister, ce qui permet de prendre plusieurs dizaines de milliers sur des quêtes qui nous demandent juste de faire des petits allers-retours à droite à gauche, donc très très fort, ça permet de passer cet état. Un petit peu chiant, où on n'a pas de points de sort, où on n'a pas de points de caractéristiques, les combats du coup sont pas ouf. Là voilà, on se met direct très bien, on passe le niveau 20 pour pouvoir commencer à faire les premiers combats, les premiers drops, tout ça, tout ça. C'est comme ça qu'on y arrive très simplement, si jamais vous n'avez pas encore commencé Tempo rétro, c'est comme ça que je vous conseille au hasard. Il n'y a plus la quête d'ailleurs qui donne les 5000 kamas, elle avait énervé cette quête, la quête qu'il faut lancer au Borg, là vous parlez à un Borg, juste vous lâchez les deux premiers dialogues et c'est fini. Moi derrière c'est le cas, je l'ai fail parce que je me suis trompé de dialogue, je ne savais plus ce que c'était et bref, pas très grave. On continue du coup, les premiers combats, ça se passe au donjon incarnam, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait dans cette aventure, ce que vous allez voir. J'ai pas mal varié, alors j'ai joué principalement avec mon bro E.T. en duo, on avait des broguildes, le pot Kitox aussi avec qui on a joué un petit peu. Mais voilà, avec surtout E.T. on a joué, on a fait nos petits bails, on a fait à chaque fois des sessions XP, on faisait les défis, donc les donjons plus derrière les défis, plus exotiques si disponibles. Donc là en l'occurrence on commence par le très classique DJ incarnam qui nous permet de dropper l'une de nos premières panneaux aventuriers avant de décoller vers le drop buff un peu après. On va se faire aussi très rapidement le défi melee, on obtient les tempotons, les yoptons, c'est comme je vous l'ai dit, ce qu'on va pas mal focus tout le long. Donc voilà, ça permet de changer, ça permet de pas se lasser, juste toujours farmer la même chose, ça va faire un truc que je trouve pas forcément très agréable, que beaucoup font justement, mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà le premier défi, les premiers kamas, les premiers points d'XP qui sont récupérés, et comme je vous l'ai dit, on part assez vite vers le drop buff tout, E.T. lui est un panda, voilà, vous voyez qu'on est directement ensemble. Pas mal d'XP aussi, avec le x3 ça permet de bien XP et de monter, vous allez voir, on va finir environ niveau 30 je crois, je sais plus trop, l'objectif c'est de dropper du coup nos deux panneaux bouffes, on est yopt, on va voir que ça va pas mal changer au fur et à mesure. Mais mon objectif c'est de commencer avec un yoptère très classique, avec la pression, la double pression qui est très forte, et donc voilà, très rapidement, on a passé un bon petit moment, c'était assez agréable et tout, ça s'est bien passé. On sort avec notre panneau bouffe et on fait le doppel, le doppelstrap évidemment pour le trousseau, trousseau évidemment indispensable, c'est quand même très pratique. Donc voilà, on fait ça tranquillement, je remarque d'ailleurs qu'il y a pas mal d'XP, moi je suis en mode, c'est pas si mal d'ailleurs, vous verrez qu'un peu plus tard, je retournerai les faire, les petits doppel. Et donc là, après, voilà, cette session bouffe-tout, on se dit, il faut XP, on est parti du coup pour aller au port casse. Alors, les port casse, la zone était très 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 demandée, forcément, il y avait beaucoup de monde, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait un peu plus haut sur les plaines rochelles, où il y a également les craqueurs des plaines, on a géré des craqueurs des plaines avec des port casse et tout, on a pris beaucoup d'XP sur ça. On a expé un certain moment jusqu'à, voilà, se réchauffer, aller faire par exemple un nouveau donjon, le DJ des champs. On a aussi fait forcément, dès qu'on fait un donjon, on débloque le défi, défi d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, l'idée, c'est qu'à chaque donjon, on obtient des yoptons, yoptons qui nous permettront d'obtenir des pare-chotages, de la nourriture pour les familles, bref, de quoi upgrade, en fait, à chaque fois, améliorer notre personnage, gagner en stats. Bon, alors, on obtient ces jetons-là avec les donjons, avec les défis, avec les défis exotiques. Défi exotique, c'est refaire le donjon de façon, enfin, pas le donjon, que le boss sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Bref, on a du coup ensuite droppé, vous l'avez vu, au presse-peak. Mon objectif, après cette période-là de farm, du coup, on a un peu XP, tout ça, on a droppé la panopress-peak pour passer de mon côté en full dommage. Et donc là, vous l'avez vu un petit peu, on a ensuite droppé au blob, on a XP au blob, de quoi récupérer pas mal d'XP, de level et aussi d'items qui me permettront de faire des kamas. Donc là, premier jour, c'est la fin là que vous voyez, je suis en train de mettre en vente tous les items que j'ai récupérés, parce que je me suis dit, ça va baisser. Je le vois arriver très fort, donc voilà, le lendemain, je me retrouve avec un certain nombre de kamas. Je me suis dit, ça va baisser, il vaut mieux vendre, et derrière, le lendemain, j'achèterai les items moins chers, donc avec les kamas que j'ai vés, donc c'est juste plus bénéfique. Du coup, là, j'étais en solo, on était le matin du deuxième jour, j'achète, enfin, je fais mes doppels pour monter tranquille au niveau 60, pour pouvoir passer feu. Voilà, je vous disais que ça allait pas mal changer, vous avez vu, juste après, on passera R, là, objectif avec ce niveau 60, et la tempête de puissance passe ses feux. Donc, une simple petite panneau blob griotte, qui coûtait du coup pas très cher, les items blobs ont assez vite descendu en prix. Pareil, j'ai acheté d'autres items, vous avez vu, enfin, vous voyez, du coup, je vous ai montré un petit peu le yop, là, avec ses magnifiques dégâts, cette tempête de puissance. Quel plaisir de l'avoir joué, ça, c'est un très bon point de tempo rétro. Bref, on continue aussi les défis, vous le voyez, on a du DJ bouffe qui passe, on a, donc, je reviens sur le stuff, petit capot d'indo, je le coiffe, rien de très cher à acheter, c'est très, très efficace. Donc, comme je vous ai dit aussi, on peut se faire le plaisir de restart feu, mettre des points sagesse, on restart comme on veut, optimiser, c'est juste beaucoup trop bien. Donc là, on a même pu faire, voilà, double bouffe tout, on a pu faire le défi exotique, donc comme d'hab, hein. On varie, on varie les plaisirs, donc dès qu'on peut faire les défis, on les fait un petit peu. Pareil, là, notre défi, c'est le DJ ensablé, donc le DJ tout seul pour déjà valider quelques doplons, quelques jetons, yoptons, tempotons, et aussi, du coup, le défi, donc le défi simple qu'on fait à deux, et l'exotique, ça sera pour plus tard, je crois, là, c'était pas encore débloqué. Voilà, donc du coup, là, vous avez vu, on est yopfeux, on est niveau 60 environ, je suis tout seul à ce moment-là, je me chauffe à aller faire de l'XP du côté du Boat Lick Neg, voilà, donc du troll, du mulou, très sympa, on yopfeux, le classico, ça, ça va nous rappeler à tous des bons souvenirs. C'était pas dégueu, en vrai, c'était pas dégueu, d'ailleurs, un petit peu plus tard, je serai rejoint avec des bros, donc de quoi avoir un meilleur niveau de groupe, forcément, avoir le bonus en étant plusieurs, et, bah, ça a été très mignon, et c'est, justement, avec cette zone-là que j'ai reach, le niveau 70+, qui me permet, du coup, et ça, ça va être le moment de se retrouver en direct, qui m'a permis d'arriver au niveau 70+, pour pouvoir passer R, voilà. Et donc, c'est, voilà, niveau 73, là, je termine, de bons petits scores d'XP, mine de rien, 1,7 million à ce moment-là, c'est très mignon, 11 minutes, c'est, franchement, c'est ok, c'était plutôt ok, pas drop, malheureusement, sur les items, enfin, sur la zone troll, mais bref. Du coup, là, voilà, on finit aussi le défi exotique sur le donjon champ, et, finalement, je vends le stuff griotte, un petit peu avant de vous retrouver pour l'achat du stuff R, il est temps de passer R, let's go, les bros. Je récupère beaucoup de kamas, d'ailleurs, mine de rien, sur cette vente-là, c'est plutôt pas mal. Ok, donc, on a actuellement 60 000 kamas, j'ai la capo d'indo et le gelano, vous avez vu, donc j'ai mis tout le reste de mes items en vente, et, d'ailleurs, là, je viens de Morocco, je vais vous montrer, j'affiche le canal information, il n'y a même pas une heure de temps laissé pour la vente des items, et regardez, j'ai déjà vendu baguette en racine d'abracnique, 15 000 kamas, 8 500 pour les blobs, 15 000 pour le bloc panneau, c'est très bien, ça fait beaucoup de sous, ça, à ce niveau encore, ça permet de faire beaucoup, beaucoup de choses, donc, écoutez, on va récupérer, je pense qu'il y a même moins que j'ai un peu plus que ça, j'imagine, en tout cas, j'aurai très largement assez pour ce que je compte faire, au niveau des achats pour le stuff air, voilà, bah, non, même pas, même pas, 38 000, c'est les kamas, j'ai vendu que ça, mais c'est déjà très très bien, du coup, je passe les 100 000 kamas, déjà, première nouvelle, ça fait plaisir, on va vite les perdre, évidemment, donc là, les bros, il me faut un toadis, il me faut un bateau carnie, il me faut une full panneau blob, tout simplement pour arriver sur un mode avec le gelano en 9 PA, ça permet de faire le bon plus la céleste au cas où c'est nécessaire, ou sinon, juste une ampli avec les deux célestes qui est aussi très rentable, sachant que, bah, on profite sur la céleste comme beaucoup d'autres sortes, de la petite ligne supplémentaire, et du coup, avoir 8, 7 à 8 dommages avec l'amplification niveau 5, voilà, qui est ici, ça permet d'avoir, bah, quand même, pas mal de petits dégâts en plus, mine de rien, ça fait, c'est non négligeable, à prendre avec plaisir, voilà, du coup, bah, écoutez, je vais aller chercher ça, on va se faire ça, voilà, pour finir la vidéo, vous aurez vu, de façon, l'essentiel, hein, c'était de voir tout le déroulé de ces deux premiers jours avec plein de choses vues différentes, du coup, le tailleur, voilà, pour le toit dit, alors, je compte monter, je vous en parle directement un petit peu, je compte monter, je pense, le tailleur, on joue notamment, bah, voilà, vous l'avez vu avec Eti, et lui, il va monter, là, il a le bijoutier, on va se débrouiller pour avoir l'image, hein, pour que ce soit quand même un peu plus agréable, il me faudra aussi, les gars, la capte au fufu, vous avez vu, j'ai gardé la capte au d'un autre, simplement, est-ce qu'il y en a, d'ailleurs, tout à l'heure, il n'y en avait plus en vente, ouais, il y en a toujours pas en vente, donc, je peux me faire plaisir sur le prix, ça, c'est une bonne nouvelle au moment où je vous parle, et puis, surtout, regardez, pour pas mal de sous, il n'y a que des jets nuls, donc, ça ne me donne pas trop envie, c'est pour ça que j'ai gardé, et dès qu'il y aura, voilà, vraiment un bon jet, j'achèterai, ou alors, je ferai la FM moi-même, parce qu'en vrai, il y a moins d'économiser, beaucoup de sous, il y a risque de perdre le PM, forcément, sur la FM, mais juste avec quelques rages, ça ne coûte pas très cher, on peut facilement taper dans le 100 ou au moins 90+, donc, ouais, là, je vais garder pour l'instant, là, à capot d'un d'autre, et par contre, nous, ce qu'on va acheter, c'est le Toadi, Toadi qui est ici, qui ne coûte rien du tout, ça, vraiment, Toadi avec le bâton cardie, ça permet d'avoir beaucoup d'agilité, c'est ce qu'on cherche, c'est très rentable, avec le palier 1 pour 1, que ça soit en sagesse ou en stade, donc, pour la chance, l'agilité, la force, l'intel, avec ce palier-là, il faut en profiter pour optimiser, vraiment, la valeur totale qu'on a sur nos items, genre, il vaut mieux avoir beaucoup d'agil que pas mal de sagesse, c'est un peu, enfin, je ne sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire, mais, au lieu de, par exemple, avoir une coiffe qui donne 50 agis, non, 30 sagesse, ce qui est déjà très dur, on ne peut même pas avoir 30 sagesse, mais bref, une coiffe qui donne 30 sagesse, disons, et du coup, mettre 50 agis en points de carac, il vaut mieux avoir une coiffe qui donne 50 agis et mettre 30 points de sagesse, il vous restera 20 points, vous voyez ce que je veux dire, enfin, bref, bref, vous avez compris, il n'y a pas de problème, tac, donc, oui, le toit dit, pareil, je pourrais passer sur l'FM, mais je peux déjà prendre un petit GOK pour 10 000, voire même moins 50, il faut faire les rats, de toute façon, début de serveur, les gars, allez, moi, ce qui me semble le plus rentable, c'est ça, c'est 12 000 pour 5, 1, plus 57, ça me semble assez worse, rajouter 8 000 pour 3 ou encore 5 000 pour 2, ça ne sera pas ouf, donc, on va prendre celui-ci, c'est très bien, la cape, comme je vous ai dit, on verra plus tard, je vais garder pour l'instant ma cape au dindo, il nous faut, il nous faut le sculpteur, bon, là, je suis en mode, je vais enlever le mode créa, parce qu'enfin, je vais mettre le mode créa, c'est à la gueule, le petit bâton carnie qui, par exemple, ne doit pas coûter, voilà, très cher, les gens dropent très facilement ça, après, pour avoir des bons jets, c'est peut-être un peu plus compliqué, voilà, pareil, regardez, 8 500 pour 1, 22, après, ça, c'est un item que je vais garder assez longtemps, j'imagine, 8 500 pour 1, 22, ça me semble très, très bien, par rapport à ce qu'il y a à côté, bon, on va écouter, on aura mis moins de 50 000 kamas pour avoir une full panneau, bon, j'avais déjà le gélano et la cape, pour être honnête, bon, d'accord, donc ça serait quand même un tout petit peu plus que 50 000, mais pour avoir un save qui fait très largement l'affaire, donc là, j'ai 254, c'est vraiment pas mal, il faut que j'aille restate, d'ailleurs, le petit sort, non, c'est là, pardon, il faut que j'aille restate les sorts pour avoir la céleste niveau 6, de préférence, on va enlever tempête, voilà, je suis resté à feu un bon petit moment, du coup, 13 niveaux, ça m'a régalé, et maintenant, on passe à la suite, du coup, tout ça, je vais garder l'inti, je peux enlever pour remettre la jugement, je pense, bon, la jugement, on s'en sert jamais, en vrai, mais bon, on sait jamais, disons qu'il y a un monde où ça sert, il y a la divine aussi qui peut être intéressante, est-ce que je montre divine ou jugement, en vrai ? Voilà, bon, et ça, c'est vraiment un point trop bien, c'est qu'on peut changer à chaque fois, et du coup, ça, je le redis, mais c'est beaucoup trop satisfaisant. Voilà, voilà, les gars, du coup, je me retrouve avec beaucoup, beaucoup d'agis, beaucoup de sagesse, je pense que je remettrai un peu plus de points en agis, comme j'ai dit, pour l'instant, il faut que j'aille faire le parchotage, donc, je garde les points, déjà, là, j'ai 101, je peux commencer à parchotage un peu en agis, il y aura le familier aussi à nourrir, pour l'instant, le plus rentable, vu que ça, c'est 20, 20, je peux en prendre, du coup, 5 seulement, donc, 5 pour faire 25 agis, vaut mieux que je parchote, on va prendre 25, alors, c'est 25, 25, 25, si jamais la combinaison, et après, c'est équivalent, vous pouvez prendre 1 grand parchot d'agis et 25 puissants, ou alors, 29 grands et 11 puissants, voilà, c'est ça, ça revient exactement à la même chose, on a encore des petites ventes, c'est parfait, du coup, bah voilà, voilà, voilà où j'en suis, il me manque 50 points à mettre, et puis ensuite, je pourrais, comme ça, réinvestir, restat pour mettre des points en agilité, quand il faut gérer des combats un peu plus compliqués, voilà, voilà. Bon, bah les bros, la suite, pour moi, c'est quoi ? Je vous en ai parlé, il y a le tailleur que j'aimerais bien faire, et puis, bah, il y a la suite avec ces défis-là, qui permettent, bah, on y fait un petit peu, on continue de faire dans différentes zones, on chope les jetons, on s'améliore, on upgrade les stuffs, tout ça, tout ça, et comme ça, tout va bien, voilà, voilà, du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, merci à vous, n'hésitez pas à liker un max pour ce premier épisode, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez, merci à tous, et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.